Comment avez-vous lu Montaigne pour la première fois étudiante ? Alors, j'ai lu Montaigne pour la première fois, évidemment, étudiante. Et je dirais presque sous la contrainte, parce que j'allais plutôt vers la littérature récente, quasi contemporaine. J'aimais lire Romain-Garry, j'aimais lire des auteurs plus récents, ou Stendhal, ou Proust. Et à l'université, découvrant Montaigne, et pourtant dans cette langue qui peut marquer une différence, c'est vrai que ça a été un grand moment de lecture. Parce qu'il y a dans les essais de Montaigne une étonnante clarté. Ce qu'on ne trouve plus beaucoup aujourd'hui dans les livres, c'est un homme qui parle aux hommes et aux femmes, et non pas à des intellectuels. Il s'adresse directement à l'esprit et au cœur à la fois. Donc cette prose claire, cette prose forte, et puis qui me semblait avoir un but très précis, qui était d'éclairer la vie. La vie est souvent compliquée. On n'y voit jamais très clair dans la vie. Et ce qui est extraordinaire chez Montaigne, cet homme si ancien, au-delà des aïeux, enfin il est si lointain et pourtant il est si proche, il a tout compris dès le départ, à toutes nos difficultés. C'est-à-dire comment communiquer dans le cercle le plus intime, comment vivre en famille, comment vivre en couple, comment vivre dans la société. Il a des idées là-dessus et toujours teinté d'un humour qui fait passer le message. C'est-à-dire que ce n'est pas un donneur de leçons ou un donneur de conseils. C'est un homme vivant et qui a beaucoup à dire sur la vie, sur l'existence. Oui, ça paraît étonnant aujourd'hui de se dire, voilà, lisons Montaigne, lisons cet homme de la Renaissance, cet homme du XVIe siècle. Eh bien, c'est curieux, mais avec le décalage du temps, c'est peut-être lui qui serait notre meilleur guide aujourd'hui. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on est dans la perte de repères. On n'a plus du tout de repères, on ne sait pas où on va, on sait à peine d'où on vient, mais on ne sait pas du tout où on va. Les gens sont perdus, beaucoup sont dans la détresse, mais détresse pas matérielle uniquement, une détresse qui est souvent psychique, qui est morale. Et Montaigne a une sagesse, il a une sagesse. C'est-à-dire que lui aussi, il a connu des temps terribles, il a connu des temps bouleversés, des guerres de religion, etc. C'était horrible, l'époque de Montaigne, finalement. Mais il a su d'abord être tolérant. Et ça, ce n'est pas une vertu qu'on nous enseigne tellement, mais moi, elle me paraît tellement importante, cette vertu. Je pense que grâce à Montaigne, on peut la retrouver. Donc la tolérance. Et puis, l'optimisme, un certain espoir, il y a chez Montaigne une vitalité. Pourtant, cet homme a beaucoup souffert, il a été malade, il avait une maladie de la pierre, c'est-à-dire des colites néphritiques, qui le faisaient souffrir horriblement. Mais malgré tout, c'est toujours teinté d'un peu d'ironie, une leçon d'optimisme. Et on en a besoin. On a besoin de gens qui parlent clair, qui soient optimistes et qui sachent où ils vont. Sous-titrage Société Radio-Canada